Musique L'institution municipale de Samin et l'université à Sansec de Jiguenchor ont paraffé samedi 18 décembre 2021 un partenariat. Une convention qui caractérise plusieurs symboles. Aujourd'hui l'université qui est implantée à Jiguenchor doit vraiment pouvoir être utile à toutes les collectivités. Ce que nous avons compris, c'est pourquoi nous avons entamé vraiment le dialogue. Certainement le directeur n'était pas directement jamais avec d'autres départements. Et aujourd'hui vraiment pour aboutir vraiment à la signature de cette convention. Le besoin il est là, les populations sont dans le besoin, les soins par exemple. Mais aussi dans le cadre de l'agroalimentaire. Même pour sécuriser l'alimentation au niveau de nos zones, je pense qu'on a besoin de faire recours aujourd'hui à l'université. Il y a des possibilités vraiment d'accompagner sur plusieurs plans. Dans le cadre de l'agroalimentaire, l'Etat va construire une sucre sale ici dans le cadre de l'agropole sud. Donc il est important qu'on ait vraiment déjà une idée de ce qui va se faire. On se prépare à ça. Aujourd'hui ici donc, on a l'accompagnement de l'université par rapport à l'agroalimentaire. Parce qu'il y a plein ici, non seulement il y a des arbres fruitiers, mais aussi comme il l'a dit, des espèces qui tendent à disparaître. Et qui peuvent être utiles, n'est-ce pas, aux collectivités. Et donc nous allons, ce qui est retenu pour le moment, c'est d'avoir une pépinière de ces plantes-là qui tendent à disparaître. Pour que les étudiants puissent de temps en temps venir, n'est-ce pas, faire des visites et faire des recherches à travers. Le centre de santé de Samin, c'est pas seulement un centre de santé comme d'autres. Il y a une différence. J'ai toujours dit que le centre est un centre sous-régional. Il n'y a qu'un seul service qui fonctionne presque. Les autres services ne fonctionnent pas. Parce que tout simplement, le matériel est là. Ce qui est désolant, ça il faut le dire. Le matériel depuis 2015, il est là. Mais jusqu'ici, on vient de monter, n'est-ce pas, d'installer la chaise dentaire. Et où il n'y a pas encore un responsable. Pour l'université Assansec de Giganchor, ce partenariat est une suite logique dans la politique du du Temple du Savoir pour permettre aux populations de tirer profit de l'expertise des universitaires. L'université, dans ses missions qui lui sont assignées par le décret qui l'a créé, a l'ambition de promouvoir le développement dans toutes ses dimensions. Donc un développement qui soit en adéquation avec l'écosystème de l'université. Et puisque nous sommes à Samine, nous avons essayé de voir avec le maire, à travers une convention que nous avons signée, de concrétiser cette volonté d'aller avec la mairie dans le sens d'accompagner M. le maire pour réaliser ses objectifs. Donc concrètement, c'est de pouvoir venir dans le cadre de fermes d'application, montrer à la population ce que l'université a mesure d'aider pour que ces plantes-là, mais il y a d'autres espèces puissent être valorisées, être mises à la disposition de la population et servir aussi d'appui à l'implantation de femmes que les femmes peuvent elles-mêmes gérer. Mais dans le même temps, nous voulons que dans le domaine de la santé, puisqu'il y a un grand centre qui peut être considéré comme un centre de référence, faire venir pendant leur stage des étudiants qui sont en fin de formation, qui peuvent former le personnel soignant, mais eux aussi aider à la prise en charge médicale de ces malades qui sont dans ce sens. Autant d'opérations qui sont prévues dans le cadre de la convention que nous avons aussi. A cette occasion, le recteur de l'université Asansec de Jiguenchor et le professeur Balamoussa Dafé ont été désignés citoyens d'honneur de la commune de Samine au vu de leur combat sans faille pour le développement de la Casamance, une marque de considération qu'ils comptent bien mériter. D'abord, un sentiment de fierté, naturellement, mais aussi de joie parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous distingue. Donc si on est distingué, ça ne peut que nous réjouir à plus d'autres titres. Mais dans le même temps, je crois que ça va donner un nouvel élan à ce qu'on va faire. Parce que quand on vous fait citoyen d'honneur d'une commune, ça veut dire que d'une certaine manière vous faites partie de cette commune. Et donc ça ajoute à l'implication, à l'engagement, à la conviction qu'on doit manifester vis-à-vis des projets que cette commune doit avoir. Et donc on doit être aux côtés du maire pour les porter, pour les défendre et aussi, s'il le faut, pour aller chercher les moyens là où ils se trouvent en vue de réaliser les objectifs de développement de la commune. J'ai eu plusieurs distinctions, j'ai eu plusieurs allégions. Bien sûr, j'ai été distingué au niveau de l'Ordre national, du Lyon. Mais j'ai été distingué dans mes différents trucs au niveau universitaire. J'ai été distingué comme maire honoraire de Céjou. Il y a un lycée de Mont-Vivant qui porte mon nom à Céjou. J'ai autant de marques d'attention qui me sont rendues, non seulement par les autorités, mais par les populations. Mais celles-là particulièrement viennent des populations suite à une délibération du conseil municipal. Je pense que quelque chose de particulier me lie à Samine. Ça ne m'étonne pas parce qu'ici, j'ai sauté de joie quand on a annoncé la régionalisation de Céjou. Ici, Céjou a accouché de sa région. Voilà pourquoi je suis très content, très ému. Mais j'ai visité également des hôpitaux, j'ai visité un lycée. C'est autant de domaines qui me sont familiers puisque je suis à la fois sain de la santé. Je suis pharmacien de profession, ce que beaucoup ignorent d'ailleurs parce que tellement mon manteau politique est. Par cette marque d'estime, la commune de Samine va bénéficier de l'accompagnement de ces deux grandes soumiettés sur les plans scientifiques, sanitaires et académiques.